merci d'être venu et c'est un culte merveilleux mais voici la question que je vous pose vivez-vous dans une maison qui est divisée je sais qu'il ya un père je sais qu'il ya aussi une mère mais il ya la division demandez à votre voisin vivez-vous dans une maison divisée encore une fois nous pouvons dédier les enfants aujourd'hui mais aussi longtemps que dans la maison il ya la division l'enfant ne va pas tenir à la pression de la vie tout simplement parce qu'il n'a pas d'appui à la maison votre enfant va s'engager dans des mauvaises relations parce que c'est ce qu'il voit dans la maison l'enfant va commencer à prendre la drogue pour apaiser la douleur de ce qui se passe dans la maison l'enfant finira par être ivrogne prendre de l'alcool pensant que c'est ça la solution cherchant à éviter la douleur tout ce que vous voyez l'homosexualité et tout ce que vous voyez dans le monde aujourd'hui ça n'a pas commencé ailleurs plutôt à la maison le problème se trouve dans la maison pas l'enseignant à l'école pas l'instructeur au collège pas le pasteur à l'église pas le patron au travail non pas du tout non demandez à tout celui qui est en train de souffrir d'un complexe le complexe d'infériorité c'est depuis la maison c'était déjà planté à la maison ils ont juste réalisé cela à l'âge de 25 26 ou 30 ans ça n'a pas commencé maintenant ces manifestations que vous voyez c'est quelque chose qui a été déjà planté depuis la maison dit à votre voisin vous blâmez les gens c'est celui là celui ci non vous êtes menteur vous avez grandi avec ça vous n'aviez pas seulement réalisé cela un homme peut être un bon pourvoyeur à la maison mais s'il est confus c'est cette confusion qui va se manifester pas la providence vous comprenez pas la providence c'est la confusion du mari dans la maison qui va contaminer les enfants maintenant voici la question vivez-vous dans une maison où il y a la division vivez-vous dans une maison où il y a la division c'est ça la question nous devons trouver la solution ne considérez pas seulement votre diplôme ça risque de vous amener nulle part parce que la sémence des chèques la sémence des destructions la sémence d'homosexualité d'ivronnierie toutes ces choses sont déjà plantées en vous si ce à quoi vous dites non et oui dans le monde spirituel vous allez le faire c'est bien de dédier les enfants mais ma prière est que vos maisons soient aussi dédiées vous devez vous rassurer de ça ce n'est pas seulement le travail de l'église ce n'est pas seulement le travail de l'enseignant ou la police ce n'est pas le travail de quelqu'un d'autre l'essai que nos enfants connaissent commence à la maison l'influence des parents l'influence des parents alors il ne faut pas seulement avoir des enfants réfléchissez laissez-moi vous dire ceci pour un enfant vous êtes le premier Jésus qu'il voit maintenant êtes-vous le vrai Jésus ou le faux dans la maison demandez à votre voisin dans votre maison vous êtes le premier Jésus que l'enfant voit êtes-vous le vrai Jésus ou le faux si vous prêtez attention aujourd'hui vous pouvez être la dernière personne dans votre génération qui mènera une vie de pauvreté dites à votre voisin nous ne faisons que blâmer tout le monde prenons cet exemple un enfant qui n'avait jamais vu un ivrogne à la maison il va pleurer lorsqu'il en verra un parce qu'il ne sait pas comment accommoder un ivrogne il n'en avait jamais vu et il sera très désolé mais dans une maison où l'ivrognerie est le mode de vie cet enfant à l'âge de 15-16 ans il va aussi goûter il est déjà exposé il va goûter l'alcool n'est-ce pas vous pouvez blâmer n'importe qui mais toutes ces habitudes que vous avez sont en vous arrêtez d'accuser les autres les parents nous devons nous répentir aujourd'hui devant nos enfants nos enfants sont comme ceux-ci à cause de papa et maman pas quelqu'un d'autre je vous dis la vérité il n'y avait pas de direction pas de confort il n'y avait pas de vrai amour habillez votre fils et votre fille juste pour bien paraître sans toutefois savoir comment ils se sentent c'est la stupidité juste se contenter de l'apparence sans toutefois comprendre leurs émotions sans toutefois comprendre leurs sentiments c'est la stupidité c'est pourquoi maintenant ils s'habillent pour aller dans des boîtes de nuit ils s'habillent pour prendre la cocaïne ils vont s'habiller et aller dans des mauvaises voies parce qu'à l'intérieur ils sont vides vous comprenez vrai ou faux mais qui est-ce que nous blâmes pardon les autres comment viens ici admettons que c'est ma fille viens aussi si je sais que celle-ci fume soit elle prend de l'alcool ou elle aime les soirées je vais retirer ma fille si parce que j'ai une vision pour ma fille je n'ai pas de vision pour celle-ci c'est l'enfant de quelqu'un d'autre je vais retirer je vais retirer ma fille en lui disant que je sais que tu aimes ton ami mais je vois au-delà de 4 à 10 ans écoute-moi et si cet enfant vient d'une maison qui est bien balancée elle va respecter l'opinion du père et de la mère pas l'opinion de son ami si votre enfant prend l'opinion de son ami votre maison est divisée il y a un laissé-aller le seigneur dit celui qui a la division en lui est instable dans toutes ses voies il est instable dans toutes ses décisions alors si votre foyer est divisé votre enfant ne sera jamais stable pas du tout quand il s'agit de choisir un partenaire il sera instable choisir une carrière il sera instable même se décider pour le futur il sera instable parce qu'il n'y a pas d'appui à la maison il n'y a pas de motivation à la maison il n'y a pas d'amour à la maison chaque enfant veut prouver à son père et à sa mère disant que voici ce que vous m'aviez appris il veut que vous soyez fier de lui mais comme il n'y avait pas un bon encadrement à la maison le monde va l'encadrer votre enfant n'était pas né pour être homosexuel ce n'est pas vrai alors qu'est-ce qui s'est passé elle n'était pas née pour être cela elle n'avait pas d'opportunité pour poser la question à maman ou à papa alors elle expérimentait toutes choses dehors même si vous laissez l'héritage financier à vos enfants ça ne va pas aider s'il n'y a pas de caractère pourquoi si vous posez une question à un garçon ou une fille veux-tu être comme ta mère elle dit non veux-tu être comme ton père il dit non demandez à votre voisin si les enfants refusent mais si c'est balancé il dira je veux être comme mon père beaucoup des enfants ne veulent pas être comme leurs parents pourquoi vous êtes l'un de ces parents tu ne veux pas être comme ton père tu ne veux pas être comme ta mère pourquoi père nous te disons merci accorde nous la compréhension aujourd'hui afin de faire de nos maisons notre ville notre province notre pays notre continent notre monde un bon endroit où vivre parce que tout commence à la maison aide-nous à réaliser pas chercher à éviter pas ignorer ou prétendre mais être réel au nom de Jésus Amen vous pouvez vous asseoir j'ai déjà vécu au-delà de 50 ans ici sur terre et j'ai vu beaucoup de choses par la grâce de Dieu j'ai vu des gens être détruits et nous ne faisons que nous contenter de la destruction sans chercher à connaître quand est-ce que cette destruction a été plantée dans cet enfant nous venons des familles où il n'y avait pas le vrai amour si vous n'aviez pas vu l'amour dans votre maison quand vous étiez enfant vous ne pouvez pas donner l'amour à quelqu'un d'autre même si vous vous mariez votre foyer sera exactement comme celui de votre père et votre mère vous avez grandi dans une maison où il n'y avait pas l'amour il n'y avait que l'intimidation la maison tente il y avait la colère et la manipulation c'est tout ce que vous connaissez c'est ce que vous connaissez et comme vous avez grandi de cette façon maintenant c'est exactement ça que vous manifestez deux fois plus l'encadrement est dans la maison pas ailleurs beaucoup qui sont parents maintenant viennent des foyers détruits beaucoup qui sont père et mère aujourd'hui viennent des foyers où il y avait le péché l'adoration des ancêtres l'iniquité était la vie quotidienne la vie quotidienne personne dans votre maison n'avait prononcé la vie c'était seulement les paroles de douleur et des jugements l'arrogance envers les enfants et toute personne dans la maison les génomes qui sont maintenant père les jeunes femmes qui sont maintenant mère durant leur croissance jusqu'à l'âge de se marier ils n'ont expérimenté que la douleur les blessures dans le toit paternel la déception dans la maison de leurs parents la douleur les blessures dans la maison de votre père et votre mère il n'y avait pas de communication chacun était dans son coin même quand vous vous rencontrez ailleurs pas de communication on ne se parle pas c'est ce que vous aviez vécu c'est ce que vous connaissez que vous le vouliez ou pas c'est ce qui est en vous quand vous allez vous marier vous allez reproduire la même chose à moins que vous puissiez vous confronter vous même et demander l'intervention des dieux je vous dis la vérité vous grandissez dans la douleur vous grandissez avec des blessures même les petits enfants que vous voyez aujourd'hui si le foyer est divisé nous pouvons dédier les enfants à Dieu mais l'enfant sera blessé par le père ou la mère parce que dans la maison la température n'est pas constante demandez à votre voisin avez-vous une température constante dans votre maison posez encore cette question discutez maintenant je vous dis la vérité est-ce que la température est constante dans votre maison c'est toujours froid ou c'est toujours chaud demandez à votre voisin c'est comme ça que vous encadrez vos enfants il n'y a pas une bonne température pour que cet enfant puisse bien grandir soit c'est froid ou c'est chaud cet enfant va grandir départagé c'est pourquoi à un certain âge ils veulent aller ailleurs ils vous cachent ce qu'ils font vous allez découvrir quand c'est déjà trop tard comment est la température dans votre maison c'est ça le problème deuxièmement avez-vous une vision pour tous ces enfants vos parents avez-vous une vision pour votre fille une vision pour votre fils quel genre de fille voulez-vous avoir quel genre de garçon voulez-vous avoir la vision quel que soit d'où vous venez si vous êtes sincère tout est possible avec dieu si vous venez à dieu vous n'êtes plus victime parce que beaucoup d'entre nous vivons avec une mentalité de victime et il y a des gens ici qui disent que je ne pense pas que ma situation va changer vous êtes menteur vous prêtez attention au père du mensonge votre situation peut changer je vous dis la vérité votre situation peut changer certains d'entre nous qui sommes adultes maintenant nous n'aimons pas notre vie mais à cause de la pression nous continuons à mener cette vie que nous n'aimons pas chercher à plaire aux autres pourquoi pourquoi tenez-vous tous debout et dites ceci cette malédiction ne va pas continuer dans ma famille prier prier et dites cette malédiction ne va pas continuer dans ma famille au nom de Jésus continuez à prier et briser cette malédiction continuez à briser cette malédiction et dites qu'elle ne va pas continuer dans votre famille au nom de Jésus au nom de Jésus Christ nous avons ici prié asseyez-vous s'il vous plaît vous devez prendre l'autorité vous devez apprendre à captiver une atmosphère dans votre maison afin qu'elle devienne la maison des dieux la maison des dieux vos enfants ne doivent pas marcher dans les empreintes de leurs ancêtres non vos enfants ne doivent pas marcher dans les empreintes de leurs ancêtres ou vivre dans les mêmes péchés de leurs parents non c'est pourquoi vous voyez nos parents la génération précédente était très prudente dans la façon de vivre quand elle a connu la vérité ils n'ont pas voulu que leurs enfants puissent connaître ce qu'ils ont connu mais nous sommes très négligents dans notre génération très très négligents la génération précédente c'était difficile de s'enivrer pendant la journée c'était tard dans la nuit quand les enfants dorment ceux de ma génération voici ce que je veux dire s'il arrivait qu'on rencontre un ivrogne pendant la journée on s'est moqué de lui parce que c'était bizarre vrai ou faux voilà la charité bien ordonnée commence à la maison toutes ces mauvaises habitudes le comportement et la rébellion ça ne vient pas d'où vous fréquentez mais c'est dans votre maison seulement vous ne réalisez pas pourquoi cette rébellion est en vous c'était dans la maison de votre père et votre mère c'est de là que cette rébellion vient maintenant on ne voit que la manifestation vous n'aviez pas aimé ce qui s'est passé dans la maison vous ne saviez pas comment gérer cela et la rébellion était entrée en vous maintenant ça se manifeste votre père et votre mère disent ça ce n'est pas mon enfant vos pères et mères arrêtez de mentir c'est ça votre enfant c'est vous qui avez causé tout ce qui est en lui cet enfant avait vu toutes ces choses dans votre maison vous avez un esprit les gens captent ce qui est dans votre esprit pas ce que vous portez dites à votre voisin vous avez un esprit c'est pourquoi quand vous dites à votre enfant arrête de fumer mais vous-même vous fumez votre enfant va fumer il avait entendu quand vous lui avez dit d'arrêter de fumer mais l'esprit en lui veut fumer si nous aimons réellement nos enfants nous ne pouvons pas nous comporter de cette manière je vous dis la vérité parce que vous savez que vous voulez laisser l'héritage ça n'a rien à voir avec les habits c'est plutôt le caractère je veux laisser ma nature dans mon enfant ce qui fera que l'enfant se souvienne de vous c'est les moments que vous avez passé ensemble le moment que vous vous êtes partagé le chocolat le moment que vous avez joué avec lui au foot le moment que vous êtes allé au cinéma avec lui le moment que vous étiez partis ensemble acheter les légumes ce sont là les moments mémorables pour l'enfant pas les vêtements une telle griffes c'est inutile c'est l'amour laissez un héritage de bénédiction à votre enfant un héritage de bénédiction à vos petits-enfants c'est pourquoi en tant que parent vous devez montrer un bon exemple tout de suite là si je posais une question à quelques filles ou quelques garçons est-ce que votre mère est un bon exemple vous entendrez différentes réponses l'exemple que vous montrez c'est ce que votre enfant va imiter plus tard dans la vie c'est que l'enfant n'aime pas en vous c'est ce qu'il va faire quand il sera aussi mature parce que c'est ce qu'il voit êtes-vous un bon exemple êtes-vous un bon exemple pour vos propres enfants beaucoup de parents disent que mon enfant est déjà dédié à Dieu d'accord y a-t-il un caractère divin dans votre maison qu'est-ce que votre enfant voit et qu'est-ce qu'il entend dans votre maison titre chapitre 2 verset 6 à 8 qu'est-ce que l'enfant entend qu'est-ce que votre enfant deviendra dans la vie lisez s'il vous plaît titre 2 verset 6 à 8 exhorte de même les jeunes gens à être modérés te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes oeuvres te montrant toi-même un modèle si vous dites que c'est bien d'aller à l'église allez-y vous-même vous pères et mères vous devez être le premier à y aller et ne dites rien de négatif contre l'église rien de négatif contre les membres de l'église sinon vous allez planter du négatif dans votre enfant et Satan prendra l'avantage sur votre enfant à cause de ce que vous aviez dit dans la maison montrez un bon exemple même dans vos paroles pas critiquer rien du tout rien du tout après que vous soyez parti que l'enfant dise je n'avais jamais entendu mon père critiquer qui que ce soit je n'avais jamais entendu ma mère dire du négatif à propos de quelqu'un c'est comme ça qu'ils doivent grandir c'est ça l'héritage alors quand ils vont entendre quelqu'un dire du négatif de quelqu'un d'autre ils vont se retirer parce que dans leur nature il n'y a pas du négatif ils ne diront rien ils vont seulement se retirer ce garçon ou cette fille quand elle grandira tous ses enfants iront à l'église rien ne va leur bloquer pas de barrière continue à lire et donnant un enseignement pur digne une parole saine irréprochable afin que l'adversaire soit confus n'ayant aucun mal à dire de nous et voilà pas dire n'importe quoi dans la maison de cette manière même si Satan veut voler votre enfant l'enfant dira que je n'ai pas été élevé de cette manière je n'avais pas vu ceci dans mon père je n'avais pas vu ceci dans ma mère qu'est-ce qui me prend l'enfant va vite le réaliser ce qui n'est pas le cas aujourd'hui l'enfant apprend beaucoup de choses de son ami et il est blessé il est blessé c'est que vous désirez que votre enfant soit commence à la maison pas à l'école tout ce que vous désirez que votre enfant soit papa et maman ça commence à la maison à la maison c'est à la maison Abonnez-vous !